Cette semaine se déroule à Agadir, la 18e édition du Festival international cinéma et migration. Et pour la première fois, les Marocains ont choisi de programmer un film israélien. Pour en parler, on est avec l'un des organisateurs, Mohamed Irgi, en duplex depuis Agadir. Bonsoir Mohamed Irgi. Bonsoir M. Cyril et merci pour votre invitation. Merci à vous de l'avoir accepté. Vous pouvez dire d'ailleurs bonjour à celui que vous recevez cette semaine au Maroc. Le réalisateur et scénariste israélien Chaim Bouzaglo qui est à vos côtés. Bonjour Khalil, notre grand réalisateur et notre grand invité cette année. Voilà, merci à tous les deux. Alors on va vous présenter Chaim Bouzaglo. Merci à vous d'être avec nous ce soir. Vous êtes un auteur très prolifique puisque vous avez réalisé plus d'une dizaine de films dont certains ont reçu de nombreux prix comme Le Temps des cerises. C'était en 1991, un film sur la première guerre du Liban. Vous avez également signé la série Revivre qui raconte l'histoire de votre famille en six épisodes, une série diffusée sur Arte. C'était en 2009. Vous avez notamment dirigé des acteurs français et israéliens, Marie-France Pizier, Bernard Campan. Alors on va évidemment parler de votre film, mais d'abord je voudrais poser une question à Mohamed Irgi puisque c'est une première, je le disais, un film israélien, L'allée des fleurs, Bab Elward, signé par Chaim Bouzaglo, qui sera projeté durant le festival du Maroc. Oui, effectivement, pour le festival international cinéma et immigration, c'est un festival porté par la société civile. Donc c'est l'association de l'initiative culturelle qui organise. On a toujours prôné les valeurs d'échange et d'ouverture et ce n'est pas la première fois qu'on a programmé un travail de la communauté marocaine juive. D'ailleurs, à une certaine édition avant, on avait rendu hommage à la réalisatrice Isa Genini, qui a eu un accueil splendide au niveau du public de la ville d'Agadir et des invités du festival. Donc on est ouvert à ce genre de partage culturel. On essaie de justement prôner les valeurs de tolérance et d'ouverture envers les communautés. On a toujours fait passer les films africains, les films du Moyen-Orient, les films américains. Et cette année, on voudrait rapprocher au public marocain, surtout aux invités du festival au niveau national et international, le travail, donc le film israélien, l'allée des fleurs. De quelle manière, selon vous, Mohamed Irgi, les accords d'Abraham sur la reprise des relations diplomatiques entre Israël et le Maroc ont pu accélérer cette programmation du film de Chaim Bouzaglo ? Bien sûr, il y a un certain élan récemment lancé par Sa Majesté le Roi, Mohamed VI, et on est là pour un peu faire bousculer les choses vers un rapprochement par la culture, par le 7e art. On a aussi Raphaël, qui est membre du jury long-métrage, qui est un réalisateur israélien. On a programmé une exposition de photos de Paul Dahan, qui est le conservateur du musée de la communauté marocaine à Bruxelles. Donc il y a une participation, soit au niveau des projections de films, soit au niveau des personnalités qui vont participer, soit aux jurys, soit aux différentes activités. Et on est ouvert à la communauté juive marocaine. Alors on va mettre fin au suspens, parce qu'on parle de ce film israélien, mais il est temps d'y venir. Chaim Bouzaglo, ce film, c'est une comédie hilarante sur une famille, nombreuse, juive marocaine, qui est installée à Sderot, tristement connue parce qu'on sait que c'est une ville qui est la cible des roquettes du Hamas, c'est une ville qui est dans le sud d'Israël. Et chez les Waknin, donc chez vous les Waknin, on parle fort en hébreu, en français, mais surtout en Darija, le dialecte marocain. Cette famille qui est pauvre, très pauvre, et qui, dans son combat pour subsister, a la nostalgie du Maroc natal. On entend même le père Waknin au tout début du film dire en Darija, maudit soit le bateau, qui nous a transportés jusqu'à Haïfa. Si vous voulez bien, on regarde un tout petit extrait, puis on en repart tout de suite après. Sous-titrage Société Radio-Canada ... Je ne sais pas, je ne sais pas, mais je ne sais pas. Je vais vous dire qu'est-ce qui vous a donné envie de faire ce film Babbel Ward ? D'abord il y a deux choses, c'est-à-dire l'acteur Arik Michali, il faisait des pièces de théâtre au Marocain, c'est-à-dire on pouvait voir Arpagan au Marocain et j'ai vu qu'il y a un grand public qui admire le Marocain. Et j'étais dans une pièce de théâtre avec lui et j'ai dit à la fin de la pièce, il faut faire un film qui parle Marocain, mais il faut trouver un sujet qui soit intéressant. Et là avec ça aussi, c'est-à-dire un jour j'étais à Netanyah et j'ai vu un père de famille et j'ai regardé le matin, il allait à la synagogue et il priait avec l'Éric Marocain. Après il arrive chez lui à la maison, sa femme lui prépare des repas Marocains. Et après il s'enferme dans sa chambre et qu'est-ce qu'il regarde ? La télé Marocain. C'est-à-dire il vit en Israël mais son cœur il est entièrement là-bas. Et c'est un petit peu le film, il est hommage à ces gens-là, à nos parents, à nos grands-parents. Qui vivent un peu par procuration au Maroc natal. Et on rappelle qu'en Israël vit la deuxième plus grande diaspora marocaine après la France. Quelques 800 000 Israéliens quand même, c'est pas rien, qui sont d'origine marocaine. Alors pour faire ce film, vous avez fait un joli casting et la plupart sont tous des acteurs d'origine marocaine et quelque chose de formidable, c'est-à-dire qu'ils soient âgés ou plus jeunes, toutes générations confondues, ils partent tous le darija, le dialecte marocain. Est-ce qu'ils le parlaient tous d'ailleurs avant de faire le film ou est-ce qu'ils ont dû l'apprendre pour le faire ? Alors voilà, d'abord, moi aussi, par exemple, mes parents sont du Casablanca, donc je comprends tout, mais pour parler, c'était difficile. Et ce qu'il a fait à Harry, c'est qu'il a enregistré des cassettes, c'est-à-dire la mère et le père, bien sûr, ils parlent marocain parce qu'ils sont nés au Maroc. Albert Hibouz et Annette Cohen, magistrales dans ce film. Donc, ils ont appris par cœur leur texte. Bien sûr, ils savaient aussi, mais bon, pour que ce soit juste, on a amené un expert, Knafo, de Hdod. Spécialiste du dialecte judéo-marocain. Donc, on a travaillé sur ça quelques mois. – Vous n'êtes jamais encore allé au Maroc. Vous nous faites le plaisir de venir dans cette émission parce que vous partez demain. Cette émission est préenregistrée, vous l'aurez compris. Vous partez demain pour Agadir. Ça aussi, c'est une première. C'est la première fois, alors que vous avez traité quand même, durant toute votre carrière de l'immigration des juifs marocains, la première fois que vous allez dans le pays de vos parents. – Je suis très, très ému. C'est-à-dire que mes parents, ils ne sont plus là, mais bon, mon père aurait été bien fier de moi parce que lui, il est arrivé en 1947 dans le premier bateau. – On retrouve son histoire, d'ailleurs, dans votre série « Revivre ». – Et là, moi, je pars pour la première fois qu'un film israélien soit projeté en terre marocaine. Et c'est un événement extraordinaire pour moi. Et en plus, je vais découvrir le Maroc. – Vous allez découvrir le Maroc que vous ne connaissez pas encore et vous allez, je crois, ne pas vous arrêter à Agadir. – En plus, en plus, le rapport israélien-marocain, ça, c'est vraiment magnifique. C'est-à-dire, c'est un pays de rêve pour le cinéma, le Maroc. – Pour quelles raisons ? Les choses ? Les studios, les paysages ? – J'espère aussi qu'Israël soit un pays de rêve pour les Marocains pour venir tourner ici. – Oui, c'est vrai qu'Israël aussi offre de très belles conditions pour pouvoir tourner dans le désert du Negev, notamment. Je crois qu'il y a pas mal de projets qui sont en cours. Mohamed Irgui, cette nostalgie des Juifs pour le Maroc et celle des Marocains pour leurs anciens compatriotes partis en Israël, c'est la thématique récurrente des films de Kamal Ashkar, cinéaste franco-marocain, qui fait partie aussi du jury, je crois. – Oui, Kamal Ashkar est un jeune pionnier en tant que réalisateur de documentaires. Cette année, on va lui rendre hommage et le film d'ouverture serait son deuxième film, « Dans tes yeux, je vois mon pays », qui va être un film d'ouverture. Il est vrai hors compétition parce qu'on sélectionne plus les films de fiction, mais pas les documentaires. Mais pour lui rendre honneur et accueillir la communauté marocaine juive qui sera avec nous, on a programmé la projection de son dernier film. Donc, il y a un programme très riche, il y a des colloques, il y a des ateliers professionnels, des ateliers dans les métiers de cinéma. Et on a aussi l'exposition de photos, comme je vous ai dit. – Raim Bouzaglou, parlez-nous de la destinée de ce film, l'allée des fleurs Babel Ward. Est-ce qu'il va sortir en salle, en France, en Israël, au Maroc ? – D'abord, on a un accueil chaleureux dans le festival à Paris, israélien de Paris. Et là, je pense que je trouverai un distributeur pour la France. Donc ça, j'espère que ça va marcher. En Israël, il va sortir les fêtes, je pense, vers Soukot, par Cinema City et United King. C'est la plus grande distribution israélienne. Et je pense que ça peut marcher parce que j'ai déjà vu en public, la salle, elle rit, la salle, elle pleure. Et ça, ça donne vraiment envie de voir comment ça va. – En tout cas, ça a fonctionné sur moi, Raim Bouzaglou, parce que j'ai eu la chance de visionner votre film pour les besoins de l'interview. Et il faut aller courir voir ce film, l'allée des fleurs Babel Ward de Raim Bouzaglou. Donc c'est une première qui sera projetée cette semaine au festival international cinéma et migration de la ville d'Agadir. Merci infiniment, Mouabed Irgi, d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous, Raim Bouzaglou, et bon voyage. – Merci beaucoup. – Merci beaucoup. – Merci beaucoup.